Les gilets pare-balles avaient été évoqués par l'armée américaine. Les articles, c'est quand même top secret un petit peu. Donc du coup, on n'en sait pas beaucoup plus, mais on pense qu'ils ont déjà mis des fils de soie d'araignée dans des gilets pare-balles. Et il y a déjà des applications qui sont faites de soie d'araignée dans certains textiles en particulier. Donc oui, il y avait eu des essais de chèvres araignées, de vaches araignées, de verres à soie transgéniques aussi. Donc les essais sont en train d'être faits sur d'autres matériaux. Et ceux qui ont déposé à l'heure actuelle des brevets, c'est en particulier une équipe allemande, Biostil, et ils font produire des fils de soie par des bactéries à l'heure actuelle. Christine Rollard est biologiste, spécialiste bien connue et reconnue des araignées. Cette nazérienne d'origine est une grande habituée des médias, radio, télé, presse écrite. C'est un peu Madame Araignée en France. Bien connue des entomaux, des arachnos et des mygaleux, comme dit ma coéquipière romane. Quand on me demande quel est mon animal préféré, je réponds souvent « La mouche » et devant le regard étonné ou atterré de la personne qui me le demande, qui devait s'attendre à un panda, aigle royal, dauphin, ou tigre, je précise « Tu connais un autre animal capable de se poser au plafond, sur une surface lisse, en plein vol ? » Et je parle aussi souvent des araignées, qui sont, au-delà des préjugés, de pur génie, en plus d'être indispensables dans tous les milieux. Nous sommes heureux et motivés, avec mes coéquipiers, de parler en priorité de ces animaux mal aimés et méconnus, qui souffrent d'une horrible réputation, bien entretenue par tous les arts, cinéma, BD ou littérature. Les araignées, comme les chauves-souris, sur lesquelles nous avions fait deux épisodes avec François Moutot, que je salue au passage, sont pourtant extrêmement utiles, vous allez le voir et le comprendre. Elles sont aussi, comme l'abeille, incroyablement ingénieuses, et pas seulement pour tisser ces toiles, qui sont à elles seules des trésors d'inventivité. Vous allez voir que certaines, au fil de l'évolution, se sont déguisées en fourmis, pour échapper ou dégoûter leurs prédateurs, que d'autres se déplacent sur de grandes distances, suspendues à un fil de soie emporté par le vent. Ce sont les fils de la Vierge, ou le balouning. Nous évoquerons aussi l'argironnette, qui passe toute sa vie sous l'eau, dans une véritable cloche de plongée. Pour ces deux premiers épisodes, nous allons, comme d'habitude, planter le décor, et passer toutes les fascinantes caractéristiques des araignées en revue. Alors, mettez vos préjugés aux vestiaires, accordez-nous un milligramme de confiance, et préparez-vous à être étonnés. Mon ami l'araignée, acte 1, scène 1, c'est parti ! Bonjour Christine ! Bonjour ! Je suis ravi d'être avec vous, j'ai l'impression d'être très peu varié dans mes débuts d'émission, je dis toujours je suis ravi d'être avec vous ! Heureusement quand même ! On est à nouveau au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, on a la chance d'être dans votre bureau, on est dans des bâtiments qui sont un peu anciens, mais qui sentent bon le vieux bois. On a beaucoup de bocaux, et vous avez de manière amusante des mugs avec des toiles d'araignées dessus, vous m'avez montré tout à l'heure des terriers de migales avec un clapet. Vous avez mis le doigt dedans, en gros c'est d'une solidité incroyable. Complètement oui ! On dirait une mini-mode de terre, mais enfin bref, vous êtes un peu gentiment accueillie dans votre bureau. Je suis avec Romane, que vous connaissez, qui est mon équipière, que j'adore, et qui m'a aidé à préparer cette émission. Christine, je vais vous présenter brièvement, vous êtes une femme qui aimait les araignées. Eh oui ! En cela, vous n'êtes pas une femme ordinaire. Il paraît ! Vous êtes née à Nantes, mais vous êtes nazérienne, selon ce beau mot que j'ai appris, c'est-à-dire que vous avez vécu à Saint-Nazaire. Exactement, mes parents y sont toujours d'ailleurs. Et on les salue au passage. Je disais que vous étiez une femme passionnée par les araignées, une femme qui est une des araignées, mon Dieu ! Première question, d'où vous vient cette passion, Christine, pour les araignées ? Alors, ce n'est pas une passion depuis toute petite. Je m'intéressais beaucoup à la nature, mais pas forcément à toutes les petites bêtes ou les plantes, etc. qu'il y avait dedans. Mais c'était une observation de la nature qui me plaisait énormément. Et puis après, petit à petit, je me suis intéressée plutôt aux petites bêtes, plutôt qu'aux plantes, aux pierres, etc. Et dans les petites bêtes, c'était tout. Les araignées ne sont pas venues tout de suite. C'est venu après, quand on m'a proposé un sujet sur le tard, sur des insectes qui mangent des araignées. Donc, ma passion des araignées, ce n'est pas une passion depuis toute petite, c'est une passion beaucoup plus tardive. Oui, donc vous avez fait une thèse sur les parasites des araignées et c'est de ça que vous me parlez. Exactement. En fait, je fais une thèse sur les parasites des araignées à Rennes. Donc, effectivement, les araignées, elles mangent beaucoup d'insectes, mais elles sont aussi mangées par des insectes. Donc, elles ont des parasites, elles ont des prédateurs. Et il était intéressant à l'époque, puisque je faisais une thèse en écologie, de voir quel était l'impact de ces parasites, de ces insectes, sur les populations d'araignées. Est-ce qu'elles impactaient beaucoup ? Est-ce qu'il y avait vraiment une grosse diminution de ces araignées à cause justement du parasitisme ? Dernière chose que j'ai envie de dire sur vous avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est qu'on va aussi parler avec vous d'arachnophobie. Vous prenez sur votre temps pour recevoir au moins une fois par semaine, dans votre bureau, si j'ai bien compris, des gens qui sont arachnophobes. Oui, complètement. Alors, c'est vrai que je ne commence pas quelques fois dans mon bureau. Vous l'avez décrit tout à l'heure. Et effectivement, pour des arachnophobes qui n'aiment pas voir une photo, ce n'est pas possible. Donc, je les reçois dans une pièce un peu neutre. On en parle. Et ensuite, je les amène dans mon bureau et on fait une approche très, très progressive. Et c'est vrai que depuis quelques années, j'en reçois de plus en plus pour un peu les désensibiliser à cette peur des araignées qui est plus ou moins marquée jusqu'à la phobie effectivement très handicapante dans la vie de tous les jours. On y reviendra tout à l'heure. Je trouve que c'est très intéressant. 3 à 6 % de la population mondiale serait arachnophobes. D'après les chiffres que j'ai, c'est à peu près ça. Oui, c'est à peu près ça. Mais par rapport à une des idées reçues, c'est que tous les peuples du monde n'ont pas forcément peur des araignées. C'est quelque chose qui est culturel et non pas quelque chose qui est ancestral. Donc ça, il faut revenir aussi là-dessus. C'est que dans certains pays comme en Asie, en Afrique ou même dans les petites Antilles, on n'a pas peur des araignées. L'arachnophobie n'existe pas. Donc ce terme arachnophobie est très occidental. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut garder en mémoire et ce n'est pas une phobie ancestrale. C'est bien noté et on y reviendra. On va rentrer dans le vif du sujet. Chère Christine, je suis vraiment très heureux d'être avec vous. Je ne l'ai pas dit, mais vous êtes vraiment Madame Araignée en France. Vous êtes partout. Dès qu'on cherche quelque chose sur les araignées, hier en préparant l'interview, il y avait votre nom partout, des phrases que vous dites. Et donc, je suis vraiment très honoré d'être là. Voilà, je le redis une dernière fois. Si vous avez écouté un ou deux épisodes de ce qu'on fait, vous savez que je suis très attaché à l'étymologie et je voudrais commencer par ça. Le nom araignée vient de la mythologie grecque. Je vais vous laisser raconter. Vous la connaissez sans doute, cette histoire. D'où vient le nom araignée, Christine ? Effectivement, dans la mythologie grecque, il est raconté qu'il y avait une terrienne. Quand vous dites terrienne, vous pensez à une mortelle. Une mortelle, voilà, par rapport à l'opposition aux dieux, aux déesses, etc. Et cette mortelle était très douée en fait dans l'art du tissage. Mais il se trouve que parmi les déesses, Athéna était elle-même très 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 douée pour l'art du tissage. Pas seulement l'art du tissage d'ailleurs, mais bon, c'était une de ses capacités. Elle a eu vent en fait que cette terrienne, dont on n'a pas dit le nom, la terrienne s'appelait Arachnée, justement. Elle a décidé de la défier dans un ouvrage. Donc, elles se sont défiées toutes les deux dans un ouvrage. Je résume parce que l'histoire est un peu plus longue bien évidemment. Et elles se sont défiées. La tapisserie d'Arachnée était d'une beauté incommensurable et supérieure à celle d'Athéna. Et pour la petite anecdote, en plus, Arachnée avait quand même représenté les défauts des dieux et des déesses. Double faute. Ce n'est pas passé quand même, effectivement. Donc, double faute pour Arachnée. Donc, de rage, Arachnée a détruit la tapisserie d'Arachnée. Arachnée, de désespoir, s'est pendu. Et Arachnée, prise de remords, en fait, a transformé Arachnée en araignée afin qu'elle tisse toute sa vie. Voilà. Donc, les araignées ont un joli nom qui vient d'un mythe intéressant de la mythologie grecque. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'étymologie d'Arachnée, Arachnide. On va y revenir dans un instant. Je commencerais par dire que les araignées sont des arthropodes. C'est-à-dire des êtres qui ont des membres articulés. Et parmi les arthropodes, parmi cet embranchement, il y a différentes classes que tout le monde connaît. Il y a les crustacés, il y a les insectes, il y a les arachnides et il y a les myriapodes. Les myriapodes, ce sont tout ce qui est mille pattes. Voilà, tout à fait. Donc, je l'ai dit, Arachnide, c'est une classe qui vient de l'embranchement des arthropodes. J'essaie d'être exact. Très bien. Pour les profs et les élèves qui nous écoutent, ce n'est pas inutile de faire ces petits rappels. C'est très important. Et donc, expliquez-moi la grosse différence entre la classe des insectes et la classe des araignées de manière brève. Alors, de manière brève, déjà, la classe des insectes, c'est une super classe parce qu'on parle des hexapodes, c'est-à-dire les animaux à six pattes. Après, il y a les myriapodes et les crustacés, effectivement, ce sont des décapodes. Ces trois-là, ces trois groupes-là font partie déjà d'une branche de l'évolution qui est différente de celle des arachnides. On n'est pas sur les mêmes branches de l'évolution. Et puis, si on s'intéresse maintenant aux arachnides, la grosse différence, et ce ne sont pas des insectes, effectivement, la grosse différence, c'est que les arachnides comme araignées, scorpions, acariens, tout ça, ça fait partie des arachnides, ont huit pattes, deux parties dans le corps, pas d'antenne. Deux parties et non pas trois. Et non pas trois. Les insectes ont six pattes et des antennes. Et puis, en plus, les insectes ont ce qu'on appelle des mandibules à l'avant, alors que les araignées font partie des chélicérates. Ils ont des chélicères, des tiges qui portent des crochets. Donc, voilà une des grosses différences. Et les insectes ont deux yeux pour la plupart composés, alors que les araignées ont de zéro à huit yeux qui sont des yeux simples. Bon, vous avez réussi à faire très bref et donc maintenant, on est tous capables de différencier un insecte d'une araignée. Donc, les araignées ne sont pas des insectes, ce serait une grosse erreur que de le dire et de le penser. Ok, on va aller général au particulier, on va dire plein de mots compliqués et j'adore ça. Et ils portent des informations qui sont intéressantes, ce n'est pas juste pour le plaisir de dire des noms compliqués. Le corps des araignées se compose, on l'a vu, de huit pattes, mais il y a surtout deux tagmes. Présentez-moi ces deux parties versus les trois qu'il y a chez les insectes. Donc, parlez-moi du prosome et de l'opistosome et expliquez-moi les noms plus simples de ces deux choses. Alors, le prosome, c'est ce qu'on appelle en fait la partie tête et thorax réunis qui ne sont pas réunis chez les insectes mais qui sont réunis chez les araignées. On appelle ça un céphalothorax et la partie de l'opistosome, c'est ce qu'on appelle l'abdomen, c'est la partie postérieure. Alors, comme on a parlé des huit pattes, attention, les huit pattes, si on demande à quelqu'un de dessiner une araignée, les huit pattes ne sont pas souvent mises à la bonne position. Les huit pattes sont accrochées au céphalothorax et non pas à l'abdomen. Donc, quand on représente une araignée, on a bien deux parties et les huit pattes accrochées sur la partie avant le céphalothorax. Je le dis autrement, l'abdomen, c'est une espèce de grosse boule à l'arrière du corps des araignées. Alors, attention Marc, parce qu'en fait, effectivement, ce n'est pas toujours une grosse boule. Ça peut être quelque chose de très effilé, ça peut être quelque chose de beaucoup plus large que long. Les formes des araignées, c'est très important, même dans les diversités, c'est très important de montrer qu'il y a une grosse variété aussi à ce niveau-là. L'abdomen, l'opistosome, ne porte rien, si ce n'est bien sûr les filières, ce qu'il y a sur cette partie du corps, mais les pattes sont bien accrochées sur l'avant de l'araignée, sur ce qu'on appelle le céphalothorac. Très bien. Plus d'erreurs dans tous ceux qui vont à l'avenir dessiner des araignées. Exactement. Généralité toujours, chère Christine, il y a 48 000 espèces recensées d'araignées dans le monde, il y en a beaucoup plus. On en découvre chaque année des dizaines, des centaines. Alors, on est à l'heure actuelle sur une moyenne de 600 à 800 espèces nouvelles décrites chaque année dans le monde quand même par les chercheurs qui travaillent sur les araignées. décrites, alors j'ai lu ça, c'est assez amusant, dans le World Spider Catalogue. Oui, on a de la chance d'avoir ce catalogue mondial des araignées et le chiffre de ce matin est à 48 892 quand même. Donc, on est presque à 49 000 maintenant espèces d'araignées en 128 familles. Donc, ça répertorie tous les articles qui sortent sur les araignées dans le monde et qui identifient des nouvelles espèces ou qui révisent des anciennes espèces qui changent éventuellement de nom. Presque 49 000 espèces à ce jour dans le monde. 7 000 en Europe pour faire simple. Un petit peu moins quand même en fait. On est plutôt autour de 5 000 en Europe et 1 750 en France. Et 1 750 en France en effet. J'étais surpris, il y a assez peu d'espèces en France par rapport aux espèces dans le monde. Non, c'est quand même pas mal. On est quand même un des pays européens qui a le plus grand nombre de diversité spécifique que ce soit au niveau des araignées, des insectes, des plantes, etc. On est quand même avec des espèces qui ont des tendances méditerranéennes, qui ont des tendances montagnardes, qui ont des tendances atlantiques. On a différents types de milieux par rapport à d'autres pays européens. Si on fait une petite comparaison, ça peut être intéressant. Vous avez le nombre d'espèces en Belgique par exemple, donc c'est un plat pays, la Belgique, il n'y a pas effectivement beaucoup de différentes altitudes. Eh bien, il y a le même nombre d'espèces que dans notre région de Bretagne par exemple. Donc c'est à peu près 700 espèces. Donc non, la France a quand même une grosse diversité avec des espèces qui sont quelquefois endémiques. D'accord. Un autre mot-clé quand on parle des araignées, c'est le mot venin. Comme les serpents, ces animaux ne sont pas très aimés parce qu'elles mordent. Alors on va tout de suite préciser que les araignées ne piquent pas. Vous allez m'expliquer cette différence entre piquer et mordre et comme ça, ça sera fait. Ensuite, vous allez me dire qu'il y a en effet environ seulement 200 espèces d'araignées qui sont dangereuses pour l'homme. Je vous laisse me faire ces subtilités. Alors cette petite subtilité piqûre-morsure, effectivement, on parle de morsure puisqu'il y a deux crochets et que l'araignée quand elle va mordre, alors attention, moi je n'ai pas sous-entendu derrière homme. Les araignées mordent, donc en ouvrant leurs crochets et en ayant une action de mort pour mordre leur proie. Ce sont des prédateurs, elles ont besoin de manger, elles mordent leur proie. Donc bien sûr, les crochets sont des aiguilles. Donc une aiguille, ça pique, donc on peut éventuellement parler de morsure double piqûre si on veut. Donc si on veut être vraiment très rigoureux. Mais on parle bien de morsure. Après, est-ce que les araignées mordent pratiquement jamais l'espèce humaine ? La peau est trop dure. La peau, pour la majorité d'entre elles qui sont de petite taille avec des crochets très petits, la capacité mécanique de mordre notre peau humaine n'est pas possible. Et comme la majorité des 49 000 espèces est de petite taille autour de 5 mm de taille de corps en moyenne, ce n'est pas possible. Il faut vraiment une circonstance particulière pour se faire mordre par une araignée, il faut vraiment l'agresser. Donc ça, c'était pour la différence un petit peu piqûre-morsure. Alors après, on évoque effectivement sur les 49 000 espèces à peu près 200 espèces on va dire potentiellement dangereuses. C'est-à-dire que si elles mordent, il y a eu des articles dessus, il peut y avoir des petites réactions chez l'homme jusqu'à des réactions plus marquées. Par contre, contrairement à ce qui est raconté aussi, aucune araignée n'est mortelle pour l'homme. Même pas la veuve noire. Et même pas. Alors, on ne va pas trop généraliser, mais parler des veuves noires puisqu'il y a des veuves noires partout dans le monde et on en a même ici en France, on a une veuve noire méditerranéenne. Et pour autant, le venin n'est pas mortel pour l'homme. Il peut y avoir des réactions de mort, mais c'est souvent non pas au venin, mais à des infections, voire des surinfections. Et nous, gros mammifères que nous sommes, ne mourrons pas après une morsure de veuve noire ou de migale, quelle qu'elle soit. Donnez-moi quand même les noms des 3, 4, 5 araignées les plus dangereuses pour l'homme. Donc potentiellement, on évoque bien sûr le groupe des veuves noires. Donc je ne parle pas de la veuve noire, je parle du groupe des veuves noires. Donc il y en a un peu partout, en Australie, en Amérique, en France, etc. Les veuves noires, c'est des araignées de petite taille puisque la taille du corps, nous on ne mesure que la longueur du corps sans les pattes, c'est autour d'un centimètre et demi de taille de corps. On les appelle aussi les button spiders, c'est-à-dire les araignées boutons. Ça fait comme des petites boules avec un gros abdomen très rebondi qui sont souvent de coloration noire mais il y a aussi des veuves brunes. Donc il y a aussi des veuves qui ont un venin assez puissant qui sont de coloration brune et puis elles ont des taches souvent rouges, donc plus ou moins marquées selon les espèces. Donc on peut les différencier comme ça et elles ont souvent un petit sablier rouge sur la face ventrale de l'abdomen. Donc on les reconnaît aussi également par ce caractère. Alors ça, c'est les premières les plus connues, peut-être les veuves noires qu'on rencontre très rarement parce qu'elles font des toiles en réseau au pied de la végétation et donc on les rencontre pas souvent. Il faut vraiment mettre la main dessus pour se faire mordre quand même. Donc c'est aussi les circonstances, il ne faut jamais oublier ça dans notre tête, c'est les circonstances de rencontre avec les araignées sont très très peu fréquentes. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont mordus piqués par des araignées d'où l'erreur pendant leur sommeil. On peut tendre le coup tout de suite parce que si effectivement une araignée vient nous mordre dans la nuit, c'est que vraiment elle était en train de se déplacer éventuellement ce qui est quand même rare sur notre lit ou même au niveau de l'oreiller ça peut arriver mais c'est très très rare et on a juste tourné la tête et on a failli l'écraser donc elle s'est sentie agressée et elle a pu avoir une réaction de défense en mordant. Les araignées ne viennent pas sciemment dans notre lit la nuit pour nous piquer parce que ce sont des êtres cruels. C'était le lien que j'allais faire mais elles ne viennent pas exprès et les boutons du matin ce ne sont en général pas les araignées. C'est quoi ? Ça peut être des petits moucherons, des moustiques, des punaises, des acariens, des réactions aux acariens. On a des acariens aussi autour de nous. Ok, donc vous n'avez pas oublié je vous avais demandé des espèces quand même les plus dangereuses. On avait fini les veuves noires qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors, parmi les mygales on parle toujours des mygales dangereuses. Parmi les mygales il y a à peu près 3500 espèces quand même en 31 familles. Une qui est évoquée ou un groupe qui est évoqué ce sont les mygales d'Australie en particulier la Sydney Phenelle Web Spider donc Atrax robustus qui vit effectivement dans les habitations dans les jardins autour de Sydney qui est de 4-5 centimètres de taille de corps et les morsures ne sont dues qu'aux mâles quand ils cherchent les femelles ils sont plus réactifs et ils peuvent rentrer dans les habitations en Australie. Donc là, il y avait eu 13 cas de morts en 60 ans avant qu'ils ne fassent un sérum en 1980 parce que certaines morsures étaient effectivement problématiques. Donc ça, c'est la mygale ou le groupe des mygales parce qu'il y a quelques-unes qui sont proches aussi en Australie qui peuvent provoquer des réactions assez marquées chez les humains. Le troisième groupe on va dire alors on les évoque assez régulièrement dans des articles à sensation les araignées violon ou violonistes ce qu'on appelle les loxocèles et qui elles ont un venin non pas neurotoxique mais nécrotique qui fait des nécroses de la peau des brûlures de la peau et on voit de temps en temps fleurir sur les réseaux et autres dans les médias quelques images en fait de brûlures soi-disant dues à ces loxocélès ces araignées violonistes. On a fini toutes les araignées dangereuses moi j'ai entendu parler des néphiles aussi. Ah bah alors là non c'est vraiment faux les néphiles ne sont absolument pas dangereuses pour l'homme Ah oui d'accord donc c'est une erreur de ma part alors je confonds peut-être avec ces araignées bananes ? Voilà les néphiles ce sont des grandes araignées qui sont sur des toiles géométriques sous les tropiques on parle effectivement de temps en temps des araignées bananes qui font partie en fait d'une autre famille donc ce sont des araignées d'assez grande taille d'une assez grande envergure et qui de temps en temps se réfugient effectivement dans les régimes de bananes alors que normalement elles sont plutôt forestières mais on détruit pas mal de forêts bananes on peut trouver plusieurs espèces et quelquefois on évoque toujours l'araignée banane alors qu'il y a plusieurs espèces qui peuvent se retrouver dans les bananes potentiellement il y a une espèce J'ai vécu au Honduras on m'a montré on m'a dit fais très attention Elle peut mordre encore une fois quand on bien sûr quand on va dans certains pays qu'on sait qu'il peut y avoir des araignées dans les régimes de bananes si on prend un régime de bananes on fait attention mais à partir du moment où on fait attention il n'y a pas de soucis et ces araignées là qu'on appelle les fauneutrias donc parmi les chténidés pour la famille sont très réactives au dérangement aucune araignée n'est agressive vis-à-vis de l'homme elles sont réactives à un dérangement et les fauneutrias tout comme l'atrax robustus d'Australie sont réactives et ont tendance à mordre facilement si on les embête encore une fois elles ne vont pas nous attaquer nous sauter dessus exprès et les réactions aux fauneutrias il n'y a pas de mortalité derrière mais il y a de la douleur et on a souvent tendance à confondre venimeux douloureux et dangereux ce qui est complètement différent Ok Combien de personnes meurent chaque année ça sera la dernière question sur le venin et les araignées dangereuses soyons clairs Combien de personnes meurent chaque année bonan-malan dans le monde ? Une quinzaine c'est tout donc je ne sais pas on peut faire une comparaison avec les scorpions il y a 2500 cas de mort chaque année dans le monde entier pour les serpents bon ça a dû être évoqué effectivement par d'autres personnes mais bon on est plutôt autour de 90 000 plus même plus même dans le monde entier donc on va diminuer largement la dangerosité des araignées 15 morts par an ça paraît ridicule vu la réputation qu'elles ont ok on va enchaîner Christine si vous êtes d'accord on va revenir à l'anatomie des araignées ce qui les rend particulières il y a deux mots que j'ai bien aimé en préparant l'émission elles ont des chélisères ça s'écrit chélisères mais ça se dit chélisères ce sont deux mandibules ce sont deux grosses griffes qu'elles ont et avec lesquelles elles peuvent mordre et parfois injecter du venin ou autre chose dans leur proie quand je dis autre chose c'est que vous pouvez me l'expliquer maintenant qu'est-ce qu'elles peuvent injecter d'autre que du venin les araignées alors oui déjà effectivement cette comparaison avec mandibule bon c'est juste pour faire la comparaison avec quelque chose que les gens connaissent mieux mais il faut vraiment garder ce terme de chélisère pourquoi ? parce qu'en fait c'est pas du tout la même forme c'est pas des pinces ou quoi que ce soit c'est deux tiges qui sont assez mobiles à l'avant du corps des araignées et qui portent ces deux crochets mobiles aussi donc ils peuvent s'ouvrir à partir des tiges donc c'est ça qui va provoquer la morsure et donc pour l'injection du venin il y a à l'extrémité enfin presque à l'extrémité de ces aiguilles de ces petits crochets des ouvertures qui sont reliées à la glande à venin et effectivement quand elle injecte son venin pour tuer ses proies ou les paralyser la fonction d'un animal venimeux c'est en général prioritairement la fonction de nutrition pour se nourrir donc c'est à ça que le venin sert l'injection du venin va provoquer donc la mort avec les toxines ou la paralysie de la proie mais dans le venin c'est un cocktail de différents éléments et elle peut injecter aussi des enzymes qui vont commencer à rendre liquide les proies des araignées puisque les araignées font une exodigestion et qu'elles rendent liquide et font une sorte de bouillie de leurs proies pour ensuite les absorber par leurs tubes digestifs donc effectivement dans le venin il y a aussi des enzymes qui vont provoquer cette liquéfaction préalable en fait des proies et elles régurgitent aussi les araignées une sorte de sucre digestif qui va aussi agir pour la liquéfaction des proies ok donc ça c'était les kélisères qui sont parfois immenses parfois moins voilà tout à fait je parlerai pas de griffes les griffes elles en ont au bout des pattes c'est des petites griffes deux ou trois griffes au bout des pattes quand je dis griffes c'est que les kélisères sont terminées par quelque chose de pointu c'est pointu oui ça fait vraiment comme des crochets comme des aiguilles plutôt en fait voilà ok alors pas loin de ces kélisères il y a des petits organes tactiles et qui servent aussi à d'autres choses qu'on appelle les pédipalpes expliquez-moi ce que c'est à quoi ça sert on oublie souvent cette petite paire de pattes supplémentaires on va dire puisqu'on les appelle quelquefois des pattes mâchoires aussi parce qu'elles servent en particulier à maintenir les proies devant la bouche donc c'est vrai que nous on a nos mâchoires dans la bouche et elle elle n'a pas de mâchoire elle n'a pas de dents mais aussi effectivement ces pédipalpes vont servir à palper à tâter puisque les araignées ont les cinq sens elles ont le goût le toucher l'odorat l'ouïe et la vue bien sûr et que les pédipalpes ont effectivement grâce à beaucoup de soie qu'elles ont sur tous les différents articles de ces pédipalpes la faculté de tâter de toucher c'est un peu comme nos mains et elles vont tâter toucher les supports les proies etc donc ça sert à ça en fait les pédipalpes pour toutes les araignées qu'elles soient mâles ou femelles et après ça va servir à autre chose aussi en particulier chez les mâles laissez-moi dire ce mot sur le pédipalpe des mâles on trouve un bulbe copulateur tout à fait voilà racontez-moi ça alors effectivement les araignées quand elles vont grandir quand elles vont croître elles vont changer de peau elles vont muer comme les serpents le font comme les crustacés le font mais chez les individus qui au fur et à mesure de leur croissance vont se développer et devenir des mâles il va y avoir une sorte de renflement qui va se faire au bout de ces pédipalpes jusqu'à former véritablement après une sorte de gant de box j'ai l'habitude de dire aux enfants regardez s'il y a des gant de box l'araignée s'il y a des gant de box ou des boules c'est un mâle s'il n'y en a pas c'est une femelle et le terme effectivement scientifique c'est bulbe copulateur puisque ça va servir à la copulation et le mâle va stocker ses spermatozoïdes dans ses bulbes copulateurs et ensuite s'en servir pour introduire ses spermatozoïdes dans les fentes génitales des femelles où sont les fentes génitales des femelles sur l'abdomen ? alors sur l'abdomen au niveau de la face ventrale tout comme pour le mâle la fente génitale du mâle est aussi sur la face ventrale de l'abdomen et le stockage des spermatozoïdes chez les mâles pendant toute la durée du développement est dans l'abdomen dans une poche qu'on appelle une spermatèque alors est-ce à dire qu'à un moment donné il les prend de son abdomen et il les met sur le devant de son corps sur ses pédipalpes ? effectivement la nature n'a pas fait que les mâles puissent prendre eux-mêmes avec leurs bulbes copulateurs les spermatozoïdes dans la fente génitale donc les mâles dans ces cas-là avant d'aller chercher une femelle doivent remplir leurs bulbes copulateurs qui sont vides à la fin de leur développement quand ils ont fait la dernière mue adulte c'est vide les spermatozoïdes sont stockés dans l'abdomen ils vont dans ces cas-là soit utiliser des fils d'une toile de femelle qu'ils ont retrouvée ou soit eux-mêmes faire une toile qu'on appelle une toile spermatique cette petite toile qu'ils ont confectionnée ils vont déposer des petites gouttelettes de sperme qui donc perlent au niveau de leur fente génitale de l'abdomen et ensuite remplir par capillarité ça se remplit par capillarité les deux bulbes copulateurs et là après ils seront prêts à aller chercher la femelle et injecter leur sperme ah je viens seulement de comprendre comment ça marche ah oui d'accord comment dire c'est juste des réceptacles en fait ce qu'il y a au bout des pénipades d'accord c'est à la fois le pénis et les testicules du mâle voilà on va rester un peu sur les pattes des araignées Christine c'est intéressant quand on regarde une araignée se déplacer à terre marcher je sais pas si c'est le bon mot ces huit pattes n'ont pas le même rôle dans son déplacement j'ai lu que ses pattes avant étaient tractiles et que ses pattes arrières étaient pulsives ces deux mots nous expliquent comment ça fonctionne il y a des pattes qui tirent et des pattes qui poussent exactement c'est un petit peu ça pour toutes les araignées néanmoins certaines sont plus ou moins habiles pour se déplacer sur différents supports quand même on voit qu'il y en a qui sont un peu on va dire un petit peu dégagandées un peu gourdes quand elles se déplacent sur certaines surfaces et elles sont vraiment beaucoup plus à l'aise quand elles sont plutôt suspendues ou sur des fils ou sur des feuilles sur lesquelles elles peuvent s'agripper donc toutes ne sont pas hyper à l'aise en fait pour se déplacer sur des surfaces planes alors l'image qu'on a des araignées c'est elles sur leur toile et là je dois dire qui n'a pas été émerveillé de voir à quel point elles peuvent du bout de leurs pattes s'accrocher à leur propre soie soyez un peu spécifique sur qu'est-ce qu'il y a au bout des pattes des araignées comment elles font pour tenir en équilibre sur des fils qui sont extrêmement fins on parle de micromètres oui tout à fait mais les araignées en plus ne sont pas lourdes c'est quelques grammes jusqu'à la plus grosse qui fait 150 grammes seulement alors pour celles qui font des toiles parce que toutes les araignées ne font pas de toiles mais pour celles qui font des toiles elles sont souvent munies au bout de leurs pattes de leur vipatte marcheuse ou locomotrice de trois petites griffes donc il y a deux petites griffes dans le même sens et une troisième petite griffe qui a une orientation un petit peu différente et c'est grâce à cette troisième griffe qu'elle emprisonne en fait le fil sur lequel elle se déplace et cette troisième griffe a une sorte de rôle de ressort un peu comme un pouce préhensile ça fait un peu ça et donc du coup elle le prend et se déplace régulièrement en fait sur ce fil cette griffe bouge donc elle peut se brancher et se débrancher exactement et elles peuvent se déplacer ainsi sur des fils et sur des surfaces qui ne sont pas forcément lisses parce que des araignées avec trois griffes ne peuvent plus se déplacer sur une surface lisse alors j'ai lu que les araignées avaient un cerveau relativement gros rapporté à leur taille et je me dis que si elles doivent ouvrir et fermer ce petit truc vous me regardez d'un air dubitatif oui c'est par rapport au terme cerveau ah oui d'accord et que je me dis pour faire fonctionner huit pattes et ouvrir et fermer le truc il doit y en avoir là-dedans comme on dit il y en a là-dedans je pense mais en fait on ne parle pas de cerveau chez les araignées ou alors on le met entre guillemets parce que c'est vrai que ça prête souvent à confusion pour les humains avec une comparaison avec ce que nous on peut avoir comme cerveau on n'est plus du tout dans les vertébrés ou quoi que ce soit on parle de système nerveux plutôt en fait chez les araignées avec des ganglions nerveux avec un qui est un peu plus développé éventuellement que d'autres qui peut être appelé cerveau entre guillemets c'est tout donc il n'y a pas de neurones chez les araignées non 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 c'est pas du tout de cette façon-là et donc du coup c'est surtout des ganglions nerveux reliés aux organes sensoriels que sont les yeux et toutes les soies qu'elles ont sur les pattes parce que c'est pas poilu une araignée c'est soyeux et donc du coup il y a des liaisons nerveuses qui vont permettre en fait à l'araignée de sentir d'interpréter de comprendre leur environnement etc donc comment on peut faire l'interprétation on n'en est pas encore là par rapport au système nerveux des araignées on va y revenir tout à l'heure mais je suis très étonné de ce que vous dites parce que ces animaux m'ont l'air tellement intelligents ne serait-ce que de savoir construire des toiles comme elles le font et d'ailleurs cette capacité à construire des toiles et à faire bien d'autres choses d'ailleurs avec leur soie on va y venir tranquillement pour moi est la caractéristique d'une intelligence supérieure et vous m'apprenez qu'elles n'ont pas de cerveau proprement dit elles n'ont même pas de neurones apparemment mais bon il y aurait tout un débat à faire sur l'intelligence animale et qu'est-ce qu'on met derrière donc de toute façon avec une approche qui peut être complètement différente pour un biologiste pour un philosophe etc il y a des ouvrages d'ailleurs très intéressants sur ça je n'ai jamais au départ moi parlé d'intelligence des araignées moi j'utilise plutôt le terme d'adaptation dans la définition d'adaptation on a effectivement une certaine intelligence mais c'est quelque chose qui pour les araignées quand on parle justement de la confection d'une toile c'est quelque chose qui est ancré il n'y a pas d'apprentissage chez les jeunes araignées puisque quand elles vont sortir des oeufs la mère n'est plus là et elles sont capables de tisser déjà une petite toile donc c'est effectivement fantastique mais c'est inscrit au niveau des gènes et donc elles ont effectivement cette capacité pour certaines de faire des toiles géométriques pour d'autres de faire des toiles dans une autre forme pour d'autres de faire de la chasse en sautant de se reproduire différemment et tout ça c'est inscrit en fait au niveau génétique d'accord les araignées produisent de la soie avec laquelle certaines font beaucoup de choses elles ne font pas que d'étoiles on va y venir mais donc d'abord je voudrais que vous me disiez que vous me parliez des filières des araignées et de la soie c'est bien la caractéristique des araignées tout à fait c'est de produire des fils de soie et ce sont les seuls animaux qui vont produire des fils de soie issus de glandes différentes il peut y avoir jusqu'à 6 types de glandes dans l'abdomen d'une araignée pour des usages différents est-ce que c'est pour ça que les araignées ont un gros abdomen ? toutes les araignées n'ont pas de gros abdomen et les glandes sont de petite taille elles n'occupent pas en fait tout l'abdomen elles sont que sur une petite partie de l'abdomen mais toutes n'ont pas forcément 6 types de glandes et peuvent aller jusqu'à seulement 3 types de glandes selon qu'elles confectionnent des toiles ou pas est-ce qu'il est juste de penser que plus elles ont un gros abdomen plus il y a des chances que ce soit des araignées qui tissent une toile ? non on ne peut pas faire la liaison entre les deux en fait il y a des araignées qui ont des abdomens très effilés et qui peuvent effectivement construire aussi des toiles donc on ne peut pas faire la liaison alors ces glandes donc séricigènes ont un produit à l'intérieur qu'on appelle un cristal liquide qui va se solidifier petit à petit dans le passage dans la tuyauterie de plus en plus fine qui va aboutir à l'extrémité de ces 6 tubes ces filières qui sont elles-mêmes chacune pourvues de microtubes qu'on appelle des fusules et par les fusules vont sortir des fibrilles de soie qui vont s'agglutiner pour former la ficelle même si elle s'est très très fin ce qu'on voit combien de micromètres ? alors c'est 0,07 micromètres c'est presque même pas visible à l'œil nu en fait de mémoire il me semble qu'un cheveu humain fait 10 micromètres voilà c'est ça on fait de la comparaison donc nous sommes sur quelque chose qui est 100 fois plus fin oui exactement quand ça sort en fibrille après ça va s'agglutiner en une ficelle et selon le nombre de fibrilles qui vont s'agglutiner pour tel ou tel usage donc le diamètre sera un petit peu différent mais ça n'atteint pas effectivement le diamètre d'un cheveu et c'est pourtant très 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 costaud et élastique donc voilà en fait l'usage et la description un petit peu de ces filières qui sont vraiment des tubes avec des petits fusules à l'extrémité donc on va continuer à parler de la soie parce que c'est un produit miraculeux apparemment la soie est plus résistante que l'acier c'est ce qu'on dit alors vous allez m'expliquer comment et pourquoi on a pu déterminer ça et la deuxième caractéristique de la soie c'est qu'elle a une mémoire de forme 10 à 12 fois supérieure à celle du latex c'est à dire qu'elle est très élastique continue à me parler de la soie Christine oui en même temps je ne suis pas physicienne mais biologiste et donc toutes les caractéristiques c'est quand même des collègues physiciens ou chimistes qui la connaissent mieux que moi mais on s'est rendu compte qu'effectivement avec les capacités qu'on avait observées c'était des fils donc c'est surtout le fil de déplacement d'ailleurs qui était étudié par les physiciens celui que toutes les araignées ont et produisent à partir du moment où on les sollicite elles ont un fil de déplacement et ce fil on s'est rendu compte qu'effectivement c'était très élastique et beaucoup plus résistant et vous avez évoqué effectivement quelques comparaisons qui ont été faites il y a quelques années on en est revenu un petit peu sur la résistance aussi marquée puisque je pense que vous le savez il faut des sous pour faire de la recherche et on a tendance à exagérer certaines fois mais néanmoins vous venez de dire quelque chose de très intéressant Christine je traduis votre idée c'est-à-dire que parfois les effets d'annonce chez les scientifiques ont tendance à être un peu exagérés de temps en temps pour justement un petit peu récupérer les moyens qu'on a quelquefois peu pour arriver à avancer en fait dans nos recherches donc vous êtes en train de dire que c'est pas aussi résistant que l'assiet en fait d'après encore une fois les articles que j'ai pu lire par des physiciens certains ont remis en cause la résistance aussi marquée que celle qui avait été donnée dans les premiers articles c'est des querelles de scientifiques mais c'est des querelles de scientifiques c'est juste quand même pour initier un petit peu une réflexion là-dessus même si à l'heure actuelle on sait que c'est un matériau qu'il faudrait pouvoir reproduire de toute façon de façon synthétique que dans les mêmes capacités alors j'ai lu qu'on avait inséré des gènes d'araignées sur des chèvres qui produisent en gros de la soie dans leur lait qu'on peut récupérer et la finalité de ça serait de fabriquer des gilets pare-balles alors ça a été fait ça en fait puisque ça s'est arrêté maintenant on n'a plus les chèvres un peu transgéniques c'était une entreprise canadienne qui avait fait ça et les gilets pare-balles avaient été évoqués par l'armée américaine les articles c'est quand même top secret un petit peu donc du coup on n'en sait pas beaucoup plus mais on pense qu'ils ont déjà en fait mis des fils de soie d'araignée dans des gilets pare-balles et il y a déjà des applications qui sont faites de soie d'araignée dans certains textiles en particulier donc oui il y avait eu des essais de chèvres araignées de vaches araignées de verre à soie transgénique aussi donc les essais sont en train d'être faits sur d'autres matériaux et ceux qui ont déposé à l'heure actuelle des brevets c'est en particulier une équipe allemande biostyle et ils font produire des fils de soie par des bactéries à l'heure actuelle Sur ces notions de soie et sur ces avancées on va clore le premier épisode chère Christine merci beaucoup de nous avoir reçus dans votre bureau merci aussi et puis on va revenir vous voir très vite et on va continuer à parler des généralités sur les araignées qui sont incommensurables il y a beaucoup de choses à dire sur les araignées j'aurai le plaisir de vous revoir très vite avec plaisir salut Christine à bientôt à bientôt c'est la fin de cet épisode merci de l'avoir suivi merci de partager le lien de Baleine sous Gravillon et de vous abonner si vous avez aimé des étoiles et des commentaires sont les bienvenus si vous écoutez l'émission sur iPhone celles et ceux qui le souhaitent peuvent aussi nous aider en faisant un don sur le site Tipeee merci par avance vos critiques conseils et suggestions sont aussi les bienvenus sur la page Facebook de Baleine sous Gravillon je remercie mes équipiers pour leur aide précieuse ainsi que Félix Labande l'auteur sud-africain de la chanson du générique je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode d'ici là prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous merci à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021